Amen! Amen! Que Dieu soit loué. Amen, bonsoir. Gloire à Dieu! Est-ce que tu peux souligner la personne qui a t'écouté? Dis-lui, sois béni ce matin. Dis-lui, Jésus-Christ est vivant. Amen, je n'ai pas entendu. Est-ce qu'il y a la foi que Jésus-Christ est vivant? Si tu as la foi, tu peux balancer ta main. Gloire à Dieu! Ok, gloire à Dieu! Je bénis le Seigneur pour ce matin. Et je bénis le Seigneur pour notre Père, le Passeur Douglas, et pour l'opportunité qu'il m'a donnée ce matin d'être avec vous. Amen! Gloire à Dieu! C'est une grâce! Et nous présentons nos condoléances à toutes les familles éprouvées et toute la France. Amen! Que Dieu nous visite davantage. Mais la Bible dit que Dieu fait toute chose pour un but. Et c'est pour un but réel que le Seigneur a permis ce qui se passe dans cette nation. Amen! Alors, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, pour l'Église, heureux ceux qui s'aiment avec l'âme, car ils moissonneront avec Chantal et Grèce. J'aimerais dire à une personne ce matin, ou à l'Église, je ne sais pas comment vous êtes en train de s'aimer. Peut-être que vous êtes en train de s'aimer avec l'âme, en gémissant. Ce n'est pas facile. Mais la Bible dit que vous allez moissonner avec Chantal et Grèce. Amen! Nous voulons parler sur la mission. Je parlerai sur la mission pendant ces jours-ci, si Dieu vous permet que je revienne en ces lieux. Nous parlerons sur la mission par rapport à la Bible, par rapport à la parole du Seigneur. Et nous aborderons plus l'aspect missionnaire. Amen! Je bénis Dieu! Nous allons lire quelques textes bibliques dans le livre de Proverbe, chapitre 11, Proverbe 11, verset 20, verset 21. Nous lisons la parole du Seigneur. « Ceux qui ont le cœur perverses sont en abomination à l'éternel, mais ceux qui donnent la voie et intègrent, lui, sont agréables. Certes, le méchant ne restera pas impuni, mais la postérité des justes sera sauvée. » Ça, c'est le livre de Proverbe 11, verset 20, verset 21. Nous allons lire Matthieu, chapitre 28, verset 19, verset 20. C'est un texte que nous connaissons bien. Matthieu 28, verset 19, verset 20. Nous lisons la parole du Seigneur. « Allez, faites de toutes les nations les disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-le à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. Nous allons encore lire un autre texte. Ce sera notre texte de base. C'est ce texte que nous allons exploiter ce matin. Voilà, grâce à Dieu. Le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, jusqu'au verset 21. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17, jusqu'au verset 21. Nous lisons la parole de Dieu. « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, des choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui, par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en imputant point aux hommes leur offense, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc fonction d'ambassadeur pour Christ, comme si Dieu, exhorté par nous, nous vous en souplions, « Au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devions en lui justice de Dieu. » Amen. Nous voulons parler sur la mission, la mission qui veut simplement dire « moi » en grec, et qui veut dire « envoyer ». Amen. Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, il s'est focalisé à créer une créature plus particulière, une créature spéciale, une créature spéciale parmi toutes les créatures. Il a créé les oiseaux, il a créé la terre, il a créé les animaux, mais à la fin, il a créé un homme, l'homme. La Bible dit qu'il disait, faisons l'homme à notre image, et à notre ressemblance. L'homme ressemblait à Dieu, l'homme avait l'image de Dieu. Et Dieu va dire qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Alors il va créer un être semblable à l'homme, pour l'aider à accomplir la mission que Dieu lui avait donnée. Mais au fur et à mesure, l'homme va pécher. L'homme va se détourner de Dieu. Et Dieu, dans son amour, a commencé à engager une mission dans la parole. Il a commencé à engager un avis de recherche. Il a commencé à engager un avis de recrutement. où aujourd'hui, nous sommes en train de chercher, il y a des hommes et des femmes qu'on n'arrive pas à retrouver. C'est une mission que Dieu s'est engagée. Depuis le jardin de Dengue, Dieu s'est engagée pour une mission pour retrouver l'homme qu'il avait perdue, pour retrouver la créature qu'il avait perdue, pour retrouver cette créature divine, cette créature qui avait la gloire de Dieu sur elle, cette créature qui représentait le royaume de Dieu sur la terre, cette créature qui avait un ministère, cette créature qui avait une parole, un message, cette créature qui avait occupé une fonction sur la terre. Dieu s'est lancé à la recherche de cette créature parce que la créature, c'était perdue. C'est vrai. La propre honnête, Dieu l'avait chassée du jardin. La créature était très loin de Dieu. Il fallait plusieurs rituels pour s'approcher de Dieu. Mais ce n'était pas le projet de Dieu. Mais Dieu, dans son amour, il avait une pensée. Malgré le son des boucs et des taureaux, ne pouvaient pas sauver l'homme, ne pouvaient pas ramener cet homme qui était perdu plus près de Dieu. Malgré les rituels, la loi condamnait l'homme, ne permettait pas à l'homme d'être parfait ou d'être sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'a saisi ce matin? Alléluia! Mais au fur et à mesure, Dieu s'est engagé lui-même. Il est descendu sur la terre. La Bible dit que, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus lui-même, Dieu, est descendu sur la terre pour accomplir une mission. Quelle mission qu'il est venu accomplir? Il est venu lui-même sur la terre pour sauver l'homme, la créature qui était perdue. Pour sauver l'homme, il fallait qu'il aille sous la croix. Il a accompli toute la loi. Arrivé sous la croix, il a dit, tout est accompli. Parce que l'homme ne pouvait pas accomplir toute la loi. L'homme ne pouvait pas, par ses efforts, par ses moyens, par ce qu'il pouvait posséder, ses moyens, l'argent, tout, ne pouvait pas accomplir la loi pour être sauvé devant Dieu. Et lui-même, il est descendu. Il est allé sous la croix. Et c'est sur la croix qu'il va mourir pour l'homme. Il s'est fait malédiction pour toi. Il s'est fait malédiction pour que nous, nous bénéficions l'accès dans le trône de Dieu. Ce n'est pas grâce aujourd'hui que nous pouvons venir en ces lieux pour prier, pour adorer Dieu, pour avoir accès au trône de Dieu, pour avoir accès à la plénitude du Saint-Esprit. Ce n'est pas grâce. Ce n'est pas grâce aujourd'hui que nous pouvons être remplis du Saint-Esprit. Mais lorsque nous voyons, dans le temps ancien, l'Esprit de Dieu, les hommes et les femmes n'étaient pas totalement remplis. Ils ne vivaient pas la plénitude du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit les agissait, ils les utilisaient par moments, par circonstances, mais ne pouvaient pas demeurer en eux. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous avons obtenu cette grâce, cette faveur, que le Saint-Esprit demeure en nous, vit avec nous, marche avec nous, nous enseigne, nous console, nous fortifie, prie même pour nous. Amen. Mais tout cela, quand Christ a accompli sa mission, il a accompli l'œuvre qu'il fallait accomplir, l'œuvre suprême, pour que l'humanité entière soit sauvée. Malgré qu'il a dit, tout est accompli, mais il a accompli le sacrifice, mais pas le salut, pas l'accès que tous les hommes soient sauvés. Alors, il va se rapprocher vers ses disciples, il va leur donner une mission. Il va dire aux disciples, allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez, il les envoie en mission, il les envoie travailler pour lui. Alors, Paul va dire, si quelqu'un est en Christ, pour devenir un missionnaire de Dieu, pour faire partie des membres qui doivent travailler pour l'extension de la mission de Dieu sur la terre, pour permettre à l'homme qui est méchant, qui est perverse, qui est dans la méchanceté épouse, revenir vers Dieu, première condition, il faut être en Christ. Tu peux fréquenter une église et ne pas être en Christ. Tu peux venir chaque dimanche à l'église et ne pas être en Christ. Tu peux être membre d'une église, de cathédrale, peu importe, mais tu n'es pas en Christ. Paul dit, si quelqu'un est en Christ, qui est différent de fréquenter une église. Aujourd'hui, c'est à la mode, tout le monde fréquente l'église de réveil. Dix ans parlant, on va chasser les démons, mais ils ne sont pas en Christ. Tu peux faire dix ans à l'église, dix ans dans une religion, dix ans, même si tu es né des parents chrétiens ou religieux, cela ne te permet pas d'être en Christ. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me saisit? Gloire à Dieu. Si quelqu'un est en Christ, plusieurs aujourd'hui, nous ne sommes pas en Christ. Nous ne sommes pas véritablement repentis. nous sommes dans les fausses répentances. Nous avons un pied dehors, un pied dedans. Nous ne sommes pas totalement en Christ. la preuve honnête, lorsqu'on nous voit, notre mode de vie, après le culte, dans notre vie courante, comment nous nous comportons? Nous ne sommes pas en Christ. être en Christ, première condition, c'est de rencontrer la personne de Jésus-Christ. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire, à part être enfant de Dieu, il y a aussi des enfants du diable. Tu peux avoir un chapelet, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir, Marie, Saint-Michel, je ne sais pas quoi les anges que tu invoques, ça ne veut pas dire que tu es en Christ. Tu as besoin de rencontrer Jésus. Même ce matin, c'est possible que tu deviennes en Christ. Si quelqu'un est en Christ, lorsque tu ouvres ton cœur, tu rencontres la personne de Jésus. Il vient en toi, il opère la première chose, il fait de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes doivent passer. Pourquoi une nouvelle créature ? Parce qu'il y a d'abord une ancienne créature. Ça veut dire que tu avais une nature, une nature que Dieu veut restaurer. Dieu veut te donner. Lorsque nous péchons, nous détruisons la nature que Dieu nous a donnée. Lorsque nous sommes dans le péché, nous sommes loin de Dieu. Mais lorsque nous rencontrons Jésus, Jésus restaurent notre nature. La première chose, il est dans une autre identité. Nous devenons enfants de Dieu. Nous devenons membres de la famille de Dieu. Alors, pose-toi une question ce matin. Est-ce que j'ai vraiment rencontré le Seigneur ? Est-ce que je suis vraiment en Christ ? Ne viens pas seulement à l'église parce que c'est de la mode, mais pense à rencontrer d'abord Jésus. Amen. Alléluia. Dis à celui qui est à tes côtés, est-ce que tu es vraiment en Christ ? Est-ce que tu es vraiment en Christ ? Amen. On peut être pasteur, on peut être bishop, on peut être évangéliste, mais on n'est pas en Christ. Parce qu'on nous parle des faux prophètes. Mais est-ce que nous sommes réellement en Christ ? Et si nous sommes en Christ, la première chose, c'est que nous devons devenir des nouvelles créatures. Nouvelles créatures, ça ne veut pas dire que tu vas encore rentrer dans le sein de ta mère pour y naître, non plus. C'est juste un brisement que le Seigneur fera dans ta vie. Une conversion que Dieu va faire. Tu vas changer d'étape, tu vas changer de cap, la manière de vivre. La Bible dit que les choses anciennes doivent passer. Être une nouvelle créature est synonyme de voir que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es en Christ. Hier, tu étais dans la masturbation, dans le péché, dans l'hypocrisie. En Christ, tu es encore dans ces choses. Ça veut dire que tu n'es pas encore né de nouveau. Alléluia ! Quelqu'un me saisit ? Lorsque nous sommes en Christ, les choses anciennes doivent passer. Nous naissons de nouveau. Alors, lorsque nous naissons de nouveau, qu'est-ce que le Seigneur fait ? C'est ça qui est important pour ce matin. La Bible dit qu'il nous donne un ministère. Le Seigneur donne un ministère à tous ceux qui sont en Christ. C'est quel service qu'il nous donne ? Parce que ministère, c'est service de la réconciliation. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu t'a donné un ministère de la réconciliation. Pourquoi ? Parce qu'il dit si tu n'avertis pas le méchant. Pourquoi ? Il nous demandera les comptes. On parle de la réconciliation. Lorsqu'on parle de la réconciliation dans une nation, dans un couple, dans une entreprise, dans une relation, ça veut dire au préalable qu'il y a eu une litige. Amen. Qu'il y a eu une situation qu'il faille régler. On ne parlera pas de réconciliation quand les gens sont en bon terme. On ne parlera pas de réconciliation quand les gens sont dans la joie, dans l'unité. On parle de réconciliation lorsqu'il y a un problème. Lorsque deux personnes qui étaient ensemble ne sont plus ensemble. Lorsqu'il y a un litige. Aujourd'hui, le litige qui nous sépare de Dieu. Parce que si Dieu nous donne un ministère de la réconciliation, c'est de reconstruire les hommes avec Dieu. Au préalable, il y a eu un litige. Et le litige, c'est le péché. C'est pour cela qu'il y ait un médiateur. La Bible dit, nous n'avons qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce n'est pas Bouddha. Ce n'est pas Marie. Ce n'est pas le chapelet. Ce n'est pas Saint-Michel. Ce n'est pas qui que ce soit. Ce n'est pas Mouboutou. Mais c'est une seule personne. La Bible dit qu'à Jérusalem, son tombeau était vide. Et c'est l'unique médiateur entre les hommes et Dieu, la personne de Jésus-Christ au Nazareth. Est-ce que nous pouvons accréer le Seigneur ? C'est l'unique médiateur. Nous pouvons aller en Chine, nous allons retrouver le tombeau de Bouddha. Nous pouvons aller en Égypte, même en Congo-Brazzaville, vous allez voir les eaux de Debrazzah. mais quand nous allons à Jérusalem, le tombeau est vide. Alléluia. Le tombeau est vide. Il n'est pas seulement mort, il s'appelle le ressuscité. Il vit d'âge en âge. Alléluia. Il est incomparable. Il est exceptionnel. Il est particulier. On l'appelle le pain de vie, l'étoile brillante du matin, le chemin, la vie, la vérité. Lui n'est comme lui. Amen. Marie n'est pas... Aujourd'hui, les gens célèbrent Marie pardonne nos péchés. Marie n'est pas l'agent de la réconciliation entre les hommes et Dieu. Elle-même pleure pour ses péchés. Alléluia. Mais une seule personne, c'est la personne de Joshua, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Et lorsqu'il réconcilie le monde avec, il est venu sur la terre, Jésus, et nous a donné ce ministère. Parce que le monde vit dans l'abomination. Et Dieu t'a donné un service. Tout chrétien a un ministère de réconcilier le monde avec Dieu. Pourquoi ? Parce que Dieu nous demandera les comptes. C'est vrai qu'il y a eu une situation ici. Mais je vous rassure, si l'église, corps du Christ, de Paris, ne s'était pas levée pour annoncer l'évangile à ces personnes, Dieu nous demandera leur son. La Bible dit, si tu n'avertis pas le méchant et qu'il meurt, Dieu te demandera les comptes. La raison pour laquelle, à chaque instant, à chaque moment, à chaque situation, toute occasion, favorable ou non, annonce ! Tu es un ministère de la réconciliation avec toi. Ce n'est pas un ministère qu'il faut exercer seulement le dimanche, seulement le lundi, lorsqu'il y a un programme à l'église. Non ! C'est tous les jours. Lorsque tu te réveilles, tu dois savoir, j'ai un ministère, j'ai un boulot, j'ai un service. Malgré le service que j'exerce, je suis peut-être technicien, peut-être je suis mécanicien, peut-être électricien, peut-être sage-femme. Mais à part ce que tu fais, Dieu t'a donné un autre service qui consiste de réconcilier le monde avec lui. Amen ! C'est la mission que le Seigneur nous donne, de réconcilier le monde avec lui. Dieu a imprégné en toi et t'a donné ce ministère. Que tu le veuilles ou pas, ce n'est pas une affaire des évangélistes, ce n'est pas une affaire des pasteurs, ce n'est pas une affaire des gagnants d'âmes. Souvent dans l'église, aujourd'hui, nous avons brisé certaines choses dans l'église. Nous disons, bon, l'évangélisation, c'est l'affaire des gagnants d'âmes. Non, non. C'est l'affaire de tous ceux qui sont en Christ. Que tu sois maman, que tu sois papa, que tu sois jeune, que tu sois enfant, lorsque tu es en Christ, c'est l'affaire de tout le monde. Amen ! Alléluia ! Il est temps qu'on se lève. Il est temps de se lever. La Bible dit que, à part ce ministère, premièrement, deuxième des choses, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Alléluia ! Dis à celui qui a de tes côtés, tu as la parole de la réconciliation. Tu as la parole de la réconciliation. Quelle est cette parole ? Il y a un litige entre le monde et Dieu qui est le péché, qui est l'abomination. Aujourd'hui, on parle de l'homosexualité. On parle de l'homosexualité, on parle des choses abominables. Mais nous avons la parole de la réconciliation. C'est l'évangile de Jésus. C'est ce que Christ a fait sous la croix. La parole, c'est qu'un homme qui est mort sous la croix est capable de pardonner tes péchés. Nous n'avons pas à bricoler d'autres paroles. Nous avons la parole de la réconciliation. Tu n'as pas besoin de longs versets, tu n'as pas besoin de grandes choses, tu n'as pas besoin de beaucoup de révélations. Mais la parole que Dieu t'a donnée, premièrement, c'est simplement l'œuvre de la croix. Parle à cette personne qui ne connaît pas le Seigneur. Dis-lui qu'il y a un homme qui t'aime. Il est mort sur la croix pour toi. Il veut te sauver. Il veut transformer ta vie. Il veut te donner la vie éternelle. Tu as la parole de la réconciliation avec toi. Tu n'as pas besoin de beaucoup de versets bibliques. Premièrement, donne-lui ton témoignage. Parle-lui de toi. Qu'est-ce que le Seigneur a fait dans ta vie ? Si tu as honte d'en parler, c'est parce que Dieu n'a encore rien fait dans ta vie. Parfois, toi-même, tu n'es pas encore converti. Alléluia. Il y a des gens qui ne sont pas convertis eux-mêmes. Ils ont hâte de parler de Jésus. Cela dit qu'il vient à l'église, il accepte le Seigneur, mais le fait que lui-même, il se retrouve dans les mêmes coins que dans les bois de nuit, en train de fuir de la cigarette, quel courage qu'il aura à dire à cette personne abandonne tes choses, Jésus t'aime. Il n'aura pas de courage. C'est parce que sa vie s'identifie avec la vie de ces personnes. Nous avons la parole de la réconciliation. Cette parole ne condamne pas le pécheur. Cette parole ne condamne pas le monde. Cette parole, ce n'est pas une parole de condamnation non plus, mais c'est une parole d'amour. Le Seigneur nous a remis donner une parole d'amour, de dire aux hommes et les femmes, Jésus vous aime, malgré vos péchés, malgré votre état, malgré votre situation. Il y a eu des hommes dans la parole de Dieu. Quand ils sont arrivés à la Samarie, il y avait un homme qui étonnait les hommes avec, mais eux, ils avaient juste la parole de la réconciliation. Lorsque nous avons la parole de la réconciliation, la parole est accompagnée de l'anxion. La Bible dit, Dieu nous oint sur mesure l'anxion de serviteur pour annoncer sa parole. Et la parole est accompagnée de l'anxion. Dieu a plaçant nous la parole de la réconciliation qui est l'évangile. Mais la preuve en est aujourd'hui, il faut se poser une question. Est-ce que nous-mêmes nous croyons à cette parole ? Est-ce que nous-mêmes parfois nous lisons à cette parole ? Est-ce que nous-mêmes nous avons la foi sur cette parole ? Parce qu'il y a des choses qui nous freinent pour parler de l'évangile parce que nous-mêmes nous ne croyons pas à l'évangile. Nous-mêmes nous n'avons pas la foi sur l'évangile. Malgré les temps que nous vivons, nous perdons souvent la foi. Mais tu as la parole de la réconciliation dans ta bouche. Ne va pas la chercher ailleurs. Ça est là dans ta bouche. Parle-lui de toi. Qu'est-ce que tu étais hier ? Parle-lui de ta vie. Ou parle-lui de quelque chose que Dieu a fait dans la parole de Dieu. Je vais prendre un exemple ce matin. La femme samaritaine ne connaissait pas beaucoup de versets bibliques. Amen. Le jour qu'elle a rencontré le Seigneur, elle est devenue en Christ. Elle a reçu le ministère de la réconciliation. Elle n'a pas attendu un séminaire biblique. Elle n'a pas attendu une formation biblique. Elle n'a pas attendu quoi que ce soit pour qu'on lui donne des diplômes pour aller évangéliser. Elle n'a pas attendu l'école de ministère. Mais le même jour, elle s'est levée. Elle est allée dans la ville. Elle a dit j'ai rencontré un homme qui m'a parlé de toute ma vie. Il m'a dit ceci. Alléluia. Et cette femme a gagné toute la population, toute une ville. Mais pas seulement avec le col biblique, la théologie, mais juste la parole qu'elle avait reçue. Amen. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on se lève. On n'a pas besoin de grands séminaires pour aller évangéliser. Il y a certaines personnes qui attendent pour aller évangéliser. Il faut voyager. Bon, on va faire une sortie officielle. C'est par là qu'ils ont le courage de parler de Jésus. Non ! Même dans le bureau, pendant que tu es devant ton PC, ton collègue est là. Dis-lui, sais-tu que Jésus t'aime ? Alléluia. Tu continues. Dis-lui tous les jours. Sais-tu que Jésus t'aime ? Après un jour, tu te dis, calme-toi d'abord. Dis-moi, ton Jésus-là, il est qui ? Amen. Dis-lui seulement Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et nous sommes incapables même de dire. Mais le contraire, tous les jours, on ouvre notre bouche pour dire des choses qui ne nous ont pas d'yeux. Quels sont les sujets que tu abordes tous les jours avec ta bouche ? Amen. Quels sont les sujets ? Tu parles de la politique ? C'est bien. Tu parles de quoi ? Toi-même, tu sais. Tu te revends un bon matin, tu ne t'es pas encore brouché. Tu sais, hier, j'ai rencontré le frère là-bas ! La médisance dans l'église. Amen. Je rencontrais tel frère là-bas. Tu vois, le frère là, quand il a bréché là. Ah ! Ah ! Ah ! Sœur Wana, ah ! Amen. Chez nous, on dit ça qui sont-ils sont-ils ? De la médisance. Amen. 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 Qu'est-ce que nous faisons avec notre bouche ? C'est qu'il doit être le sujet de notre bouche. C'est le sujet de louange. des sujets qui donnent gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Ce qui donne gloire à Dieu. Et alors, tu dois veiller sur les paroles de ta bouche. Dieu a mis dans ta bouche la parole de la réconciliation. En classe, à l'école, en gare, aujourd'hui, vous avez votre comportement, vous, en France, pas nous, en Afrique. ici, tout le monde a des écouteurs. Bon, fou. Dans les gars, les écouteurs, donc, ce qui se passe, ce n'est pas ton problème. Non. Dis quand même à la personne qui voyage avec toi, sais-tu que Jésus t'aime ? Parle-lui de Jésus. Dieu peut opérer un miracle. Dieu peut opérer un miracle. Peut-être la personne était angoissée. Peut-être la personne n'avait plus la paix. Peut-être la personne était troublée. Dis-lui ce mot Jésus t'aime. Il est capable de te donner la paix. Et c'est possible. Toi, tu déclares juste la parole. Il y a un agent qui a accompli ta parole. Il s'appelle le Saint-Esprit. C'est celui qui convainc les cœurs du péché, du jugement. C'est celui qui va convaincre ce cœur pour dire « Ah ! » Tu as écouté ça. Parce que le Saint-Esprit de Dieu convainc les cœurs. Toi, ouvre ta bouche. Parle. Tu n'as pas besoin de beaucoup de choses. Parle seulement. Amen. Hallelujah. Amen. C'est la mission que Dieu nous a donnée. Cette mission est très importante. Et aujourd'hui, nous passons à côté de cette mission. Ça doit être quotidiennement dans notre vie. Nous devons pratiquer ça tous les jours. Ce n'est pas lorsqu'on va faire un programme d'évangélisation. Troisième chose dans la vie missionnaire, dans la mission, c'est que nous avons une fonction que nous occupons. Une fonction d'ambassadeur pour Christ. Amen. J'aimerais parler aux ambassadeurs, ambassatrices de Christ dans la salle. Est-ce qu'ils sont là ? Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Vous allez remarquer, Paul a prononcé trois choses. Premièrement, nous avons un ministère. Deuxièmement, il a placé en nous la parole de la réconciliation. Troisième chose, il donne une autre fonction. La fonction que Dieu t'a établie. Il dit que tu es ambassadeur pour Christ. Alors, quel est le rôle d'un ambassadeur dans une nation, dans un pays ? tel qu'aujourd'hui, nous sommes en France et si nous pouvons aller à l'ambassade, exemple, du Congo en France, vous remarquerez que l'ambassade du Congo ou bien l'ambassadeur du Congo en France a pour rôle de développer la culture congolaise en France. Amen. C'est comme au Congo, l'ambassadeur du Congo en France, en Congo, de Congo, du ambassadeur de France en Congo est appelé à développer la culture française au Congo à développer davantage les lois françaises au Congo. C'est vrai qu'il va s'identifier à ce qui se passe mais c'est un territoire privé. Et nous, en tant que tel, lorsque nous sommes en Christ, nous devenons des ambassadeurs de Dieu sur la terre. C'est-à-dire, peu importe l'endroit où tu es, tu représentes un royaume. Alléluia. Tu représentes un royaume. Et lorsqu'on représente un royaume, on représente une nation. Nous avons trois choses. Nous avons la culture, nous avons le message, nous avons l'onction. Notamment, premièrement, la culture. Quelle est la culture du royaume lorsque nous venons sur un territoire ? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont confondus. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes précisément dans ce monde, mais nous sommes des ambassadeurs, mais nous ne sommes pas de ce monde. en tant que tel, lorsque nous arrivons dans une nation, nous devons nous conformer aux lois du royaume des cieux. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que tu es un ambassadeur, tu dois développer la culture du royaume. Quelle est la culture du royaume ? Tu dois t'habiller, je prends un exemple pour les femmes, d'une manière décente. Parce que tu es une ambassadrice de Christ. Quelle est la culture du royaume ? Tu dois faire valoriser ton corps. Ton corps n'est pas un panneau publicitaire. Ton corps n'est pas un top d'exposition. Ton corps n'est pas quelque chose que tu dois exposer, une marchandise, vendante. Amen. Ton corps n'est pas une marchandise. Il y a une culture et notre culture est dans la loi, dans la parole de Dieu. Comment nous devons marcher ? Comment nous devons nous habiller ? Parce que nous sommes en mission. Vous allez remarquer, aujourd'hui, on a fait couve-feu, c'est vrai, il y a des policiers. Mais ces policiers ont une culture. Ils ne seront pas en civil. Il y a des militaires qui sont bien habillés. Ils ont une tenue. Amen. Ils nous ont une tenue. Nous devons nous faire valoriser parce que tu n'es pas parce que tu n'es pas n'importe qui. Mais on voit aujourd'hui les sœurs qui se font dévaloriser, des frères qui se font dévaloriser. Et lorsqu'on nous voit, on se pose même des questions, est-ce que nous sommes chrétiens ? Nous n'avons pas la parole avec nous. C'est difficile aujourd'hui. Tu vas au consulat français, on va te détailler la loi française. Mais aujourd'hui, les chrétiens qui sont des ambassadeurs, qui sont appelés à connaître la parole, n'ont pas la connaissance de la parole. Nous sommes incapables de méditer la parole de Dieu. La Bible dit « Mon peuple périt par faute de connaissance. » Amen. Est-ce que quelqu'un m'a saisi ? Dis à celui qui est à tes côtés de chez un ambassadeur ou ambassadrice. Amen. La connaissance de la parole est importante. C'est vrai. Nous avons trois types pour développer la connaissance de la parole. Premièrement, nous devons méditer tous les jours la parole de Dieu. Nous sommes incapables d'ouvrir la Bible. Nous sommes incapables de méditer la parole de Dieu. Nous courons derrière des enseignements. C'est bien. Nous courons derrière la bénédiction. C'est bien. Mais nous sommes incapables d'ouvrir la Bible et de méditer la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est rare de trouver des sœurs qui connaissent la parole. Elles vont se monter pendant une exhortation. Tu sais, Anne, Anne, mais donne, quel est le verset biblique ? Amen. Non, c'est seulement écrit là-bas. Oui, verset biblique. Les chrétiens de Béret, vérifiez. Alléluia. Alléluia. Nous avons perdu l'amour de la parole. Nous avons perdu l'amour de la parole de Dieu. Et comment serons-nous des missionnaires efficaces pour l'œuvre ? Si nous n'avons pas la parole, la connaissance, le rouleau. Deuxième chose, comment connaître la parole ? C'est en persévérant dans les enseignements. La Bible dit que l'Église primitif, dans l'acte 2, 42, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Certains viennent à l'Église sans même cahier d'enseignement. Même les jeux d'enseignement, ils ne sont pas là. Amen. Alléluia. Même les jeux de l'enseignement, tu n'es pas là. Lorsqu'on enseigne les lois, les principes spirituels, les autres vont écouter, vont mettre en pratique, vont réussir et toi, quand tu ne vas pas réussir, tu diras non, non, Dieu est jaloux. Non, Dieu est juste. Amen. Il y a certains qui ont déformé même le verset de Jésus 1, verset 8. Amen. Je vais vous réciter ça. Certains déformés, la Bible dit que le livre de la loi ne se loigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès. Vos faux. Vous avez vu, non ? Vous avez déjà déformé ça. Amen. Nous sortons la partie qui dit c'est alors que tu agiras comme il est écrit. La Bible dit que le livre de la loi ne se loigne point dans le tabouche. Médite-le jour et nuit. Ok ? En agissant selon tout ce qui est écrit. C'est-à-dire mets en pratique, c'est alors que tu auras du succès. Tant que tu médites et que tu ne mets pas en pratique, tu n'auras pas du succès. Troisième chose qui peut permettre que nous puissions connaître la parole de Dieu, c'est la communion fraternelle. Lorsque nous sommes ensemble, la Bible dit que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Exhortez-vous, instruisez-vous. Lorsque nous sommes dans la communion fraternelle, nous partageons la parole, nous partageons des expériences, nous partageons la parole. Ça favorise notre croissance spirituelle. La communion fraternelle est très importante dans l'Église. En tant qu'ambassadeur pour Christ, nous sommes appelés à être ensemble. à garantir la culture royale. Mais aujourd'hui, nous avons perdu la communion fraternelle dans l'Église. Le problème des l'un n'est pas le problème de l'autre. Tandis que dans les actes des apôtres, le problème de l'autre était le problème de l'un. Tout le monde ! Mais aujourd'hui, chacun pour soi, Dieu pour tous. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. Nous devons être ensemble. Nous sommes des ambassadeurs. Un ambassadeur ne fait pas des déclarations comme il faut. Il prend le temps de réfléchir. Un ambassadeur a des attitudes, il sait à qui il doit rendre compte. L'ambassadeur dépend de celui qui l'a envoyé. C'est par là que je vais m'arrêter. Nous devons dépendre de la personne qui nous envoie en mission. Nous devons dépendre de l'onction de Dieu. Dépendre de l'action du Saint-Esprit. Un ambassadeur au Congo ne peut pas prendre une décision tant que le président du Congo ne lui dit quelque chose. Tu es un ambassadeur pour Christ ici en France. Tu as besoin d'entendre chaque jour quelque chose qui vient au ciel pour t'aider à avancer dans ta mission. la raison pour laquelle tu dois être sensible à la voix de l'Esprit de Dieu. La sensibilité spirituelle. Nous sommes devenus distraits. Nous avons perdu la sensibilité spirituelle. La sensibilité de la voix de l'Esprit de Dieu. Et nous voulons être des ambassadeurs. Nous voulons représenter le royaume de Dieu. Nous voulons représenter Dieu pour qu'on dise comme Paul pourrait dire ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ça veut dire que lorsque tu es un ambassadeur tu t'effaces les gens commencent à lire celui qui t'envoyait ou la nation qui t'envoyait. Amen. Alléluia. Nous devons dépendre du Saint-Esprit dans tout, même au boulot. Dépendre du Saint-Esprit. Même dans ton travail, dépendre du Saint-Esprit. Même dans tout ce que tu peux faire, dépendre du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit semble les profondeurs de Dieu. Il connaît tout. Il sait tout. Il connaît tout à l'instant T. le GPS peut t'embrouiller. Amen. Alléluia. L'Internet possède t'embrouiller. Mais le Saint-Esprit dépasse l'Internet. Il dépasse le GPS. Il connaît tout à l'instant T. Les choses qui sont cachées que les hommes ne peuvent pas voir, que l'œil humain ne peut pas percevoir. Mais le Saint-Esprit peut te révéler les choses cachées. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons intérêt de représenter ce royaume et de dépendre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-L'ambassadrice, ne conforme pas ta vie au siècle présent. Sois en alliance avec Dieu, en harmonie avec Dieu. Dieu nous envoie en mission partout où nous pouvons aller. alors, valorisons les valeurs du royaume. Est-ce que nous valorisons les valeurs du royaume ? Amen. Est-ce que nous valorisons les valeurs du royaume dans nos foyers ? Dans ton couple, est-ce que les valeurs, les standards du royaume sont valorisés ? Est-ce que dans ton travail, est-ce que les standards des valeurs du royaume sont valorisés ? Nous sommes dans la trichérie, dans la corruption, dans le vol. En tant que comptable, nous sommes en train de voler même les travailleurs. Est-ce que les standards dans ta vie courante, dans ton comportement du royaume de Dieu sont valorisés dans ta vie ? Les standards, il y a les standards des valeurs dans le royaume que nous devons valoriser tous les jours. La crainte de Dieu, la sanctification. Amen. Que Dieu nous bénisse. Pouvons-nous léver ? Nous allons prier le Seigneur ensemble. Pendant que tu te lèves, dis à celui qui est à ton côté, il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'il se lève. Qu'on se lève dans la mission. Alors, commence à lever ta voix, commence à prier le Seigneur. qu'on est encore en train de prier. Peut-être que tu es là ce matin. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu n'es pas encore en Christ. Peut-être qu'on t'a juste invité ce matin. Et tu veux vraiment rencontrer le Seigneur. Parce que la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu peux juste te lever ta main là où tu es. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Jésus veut faire une alliance avec toi ce matin. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. C'est possible que ce matin, qu'il rentre dans ta vie, qu'il fasse de toi une nouvelle créature. C'est possible. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur.